Alors, comment avoir des semis propres ? Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de mauvaises herbes. Le but c'est d'essayer de détruire la mauvaise herbe, sans désherbant bien entendu, et sans avoir abîmé pratiquement sur toutes mes cultures. Là, on est fin avril, non pardon, on est mi-mai, fin mai, regardez. Vous avez une planche qui va être destinée à la culture, alors certainement de tomates cageots, vous pouvez voir dans mes vidéos tomates sans tuteur. J'ai bien sûr gardé les cultures, il y a des choses moi qui m'intéressent. Vous avez ici du panais, qui va me servir de porte-graines, d'accord. Un petit charbon cabaret des oiseaux qui m'intéresse, parce qu'il va permettre aux oiseaux, aux charbonneries en hiver, d'avoir des graines. Bon voilà, moi c'est ça l'objectif. Alors on parle de permaculture, moi je suis sur planche, j'essaye de garder des végétaux en place quand ça m'intéresse. J'ai même gardé un petit peu de carottes, voilà, qui vont grainer et ça va me permettre. Bon par contre, comment désherber ? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi j'ai mis du compost en surface, il y a à peu près début avril, donc il y a à peu près un mois, un mois et demi. L'objectif c'est que forcément ma terre s'est ensemencée. Ça veut dire que toutes les graines qui étaient présentes, les mauvaises herbes, alors bien entendu il n'y en a pas de mauvaises, mais moi je vais quand même pouvoir désherber et vous montrer une technique facile. La technique facile c'est le faux semis. Ça veut dire que j'avais préparé mon sol, j'ai mis tout mon compost, il a plu, ça a chauffé pendant à peu près trois semaines, un mois et vous pouvez observer, j'ai plein de semis ici, d'adventices. Alors il y a des choses que je pourrais garder parce que là il y a de la bourrache par exemple, là il y a de la triple exporte, mais bon moi ça ne m'intéresse pas. C'est des choses qui ont été ressemées, là j'ai du glaucoma, donc un lierre terrestre. Voilà, et donc le faux semis c'est quoi ? On prépare la terre, on attend 15 jours, 3 semaines avec de l'eau et de la chaleur, ça va germer, mais tout va germer sauf la plante, je me rapproche parce qu'il y a du vent, sauf la plante que je veux puisque je ne l'ai pas semée. Et là, toutes les mauvaises herbes ont germé, et la technique du faux semis c'est justement de pouvoir maintenant détruire mes mauvaises herbes, tout le stock qui a germé, et après je vais pouvoir planter, semer et avoir une terre propre puisque j'aurais épuisé, entre guillemets, mon stock de graines dans ma terre. Donc voilà, pour détruire il n'y a rien de plus simple. Voilà, alors pas de bêchage, vous retournez juste à la griffe. Voilà, et là on voit bien, toutes les attentes qui avaient germé sont retournées, vous voyez les racines, vous voyez en blanc, voilà. Et comme ça, je me retrouve avec un terrain qui a été épuré, des mauvaises herbes, par une technique très simple qu'on appelle le faux semis, c'est utilisé aussi pour le gazon, c'est aussi utilisé pour d'autres cultures, où on prépare le sol, et en fait on prépare le sol comme si c'était un semi, et c'est pour ça qu'on appelle faux semis, puisqu'on ne met pas nos graines que l'on souhaite cultiver, on laisse les mauvaises herbes bien. Et voilà, j'ai une terre, vous voyez déjà, bien fraîche, et toutes mes petites adventices ont été détruites, d'accord, avec, toutes les graines sont détruites, alors on va se mettre, voilà le soleil, et toutes mes graines ont été détruites, elles vont sécher, et je vais pouvoir semer maintenant, que ce soit carottes, que ce soit radis et autres, mais au moins, je peux avoir une terre propre, c'est ce qu'on appelle la technique du faux semis. Voilà, une technique écologique qui évite, bien entendu, de biner trop souvent et d'utiliser du désherbant. A bientôt !